Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau rendez-vous Executive Studio. Alors le thème aujourd'hui de notre Executive Studio, c'est réenchanter votre job et réussir sa transformation professionnelle. Alors choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Derrière la sagesse de Confucius se cache le rêve de chacun d'entre nous être juste bien, dans son quotidien professionnel, accompli dans sa mission et en accord avec soi-même. Évoluer, devenir et rayonner implique un cheminement patient et persévérant vers ce point, redonner du sens à son projet professionnel, repositionner ses valeurs, envisager un avenir ouvert, ce sont autant de pas essentiels pour affranchir cette étape. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Laurence Thomas, notre experte en évolution professionnelle, auteur de Réenchanter votre job, qui nous donnera quelques clés pour faciliter la réussite de votre transformation professionnelle, qu'elle soit modeste ou radicale. Alors pour tout vous dire, j'ai connu Laurence grâce moi-même à une méditation, à une application de méditation, vous connaissez certainement, Petit Bambou. J'ai suivi pendant quelques semaines son programme, d'ailleurs que je vous recommande, Ressources positives, un programme qui aide à cultiver une énergie positive au quotidien, à se reconnecter à ses ressources pour se sentir la bonne personne, au bon endroit et au bon moment, et à utiliser la force de l'intention pour soutenir son action et accueillir l'avenir avec curiosité et confiance. Alors Laurence, je te laisse peut-être le soin de te présenter. Merci. Merci à toi Rézlène et merci pour le plaisir d'être tous ensemble ce soir. Merci à vous tous. Il y a des merci qui arrivent sur le chat. Je sais qu'il fait très beau sur toute la France, sur Paris, en province, voilà. Je pense qu'on a tous aussi, comment je vais dire, on a choisi d'être là ce soir pour partager ce moment et c'est quelque chose de, ce mot de choisir, il est important pour moi. J'ai aussi envie de l'utiliser pour dire un petit mot de qui je suis et ce qui m'amène parce que je pense que c'est vraiment cette idée-là, voilà, de choisir pour soi. Moi, j'ai ce qu'on appelle un profil atypique, c'est facile de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme ça. En fait, je suis aujourd'hui coach professionnel. J'accompagne les personnes en entreprise, des dirigeants, des équipes et puis des personnes sur tout un tas de niveaux intermédiaires. Et j'ai envie de dire que rien ne me prédestinait à faire ça. Au départ, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait une école d'ingénieurs, j'ai fait l'INSA Lyon. C'est une école que vous connaissez certainement, en fait, avec une grande ouverture sur pas seulement les études académiques, mais qui on est globalement. Et c'est important pour moi d'en dire un petit mot parce que c'est un peu un campus à l'américaine avec plein, plein d'activités associatives. Puis des sections, moi j'étais en section musique-études. Alors, c'est très paradoxal en fait, être ingénieur et puis en même temps avoir une sensibilité artistique. Et en même temps, c'est autour de ça que j'ai envie d'ouvrir notre session parce que j'ai la conviction qu'on porte tous une grande diversité de ressources, de talents. Et parfois, il y en a certains qu'on a, pour de tas de bonnes raisons, rangés au placard. Moi, j'ai débuté mon parcours en étant plutôt dans le conseil, en lien avec le développement technologique parce que j'avais été formée à ça. Et puis, petit à petit, je me suis sentie, c'est toujours présomptueux de se dire qu'on se sent à l'étroit, mais je pense que ça peut vous parler puisque vous vous êtes connectés ce soir. Il y a cette idée qu'on se dit qu'on a plein de choses à donner et on ne sait pas trop comment les offrir. Je vais l'exprimer comme ça. Ça peut avoir quelque chose de très frustrant. Et donc, j'ai commencé mes explorations. D'abord, au bout de 7-8 ans de carrière, j'ai eu deux enfants et je me suis demandé ce que j'avais envie d'incarner. Pour mes enfants, aux yeux de mes enfants. Et je pense qu'on soit un homme ou une femme, c'est une étape importante parce qu'on incarne quelque chose de fait. On est un exemple, un modèle. Et alors, qu'est-ce que je pourrais choisir pour que ce soit vraiment le modèle qui me semblerait le plus inspirant pour mes enfants ? Et puis, même quand on n'a pas d'enfants, il y a des gens qu'on a envie d'inspirer. Et donc, à ce moment-là, j'ai choisi de mettre au cœur de mon activité, de mon parcours, de ce que j'avais envie de donner, une dimension vraiment humaine. Alors, je suis allée me former à la gestion des ressources humaines. Ça, c'était très humain. En fait, la gestion, ce n'était pas vraiment mon truc. Et donc, très rapidement, j'ai glissé vers l'accompagnement. Premier poste vraiment dans cet esprit-là, c'était un poste de consultante en mobilité professionnelle. On est vraiment dans notre sujet, à l'APEC. Et donc, historiquement, c'est vrai que mon terrain de prédilection, c'est l'accompagnement des transitions de carrière. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis… Comment je vais dire ? Mon inspiration s'est élargie. Je crois que j'ai aussi beaucoup croisé de personnes en épuisement professionnel, ou en tout cas qui avaient perdu le goût de ce qu'ils faisaient, qui avaient perdu le sens de ce qui les avait amenés à s'engager professionnellement. Donc, je me suis formée à des outils complémentaires issus des neurosciences, l'approche neurocognitive et comportementale, qui permet d'avoir une compréhension un peu plus scientifique des processus qui mènent à l'épuisement professionnel. Je lâche ces mots-là en préambule, parce que c'est aussi parfois ce qui nous amène à avoir envie de reposer nos valises et chercher comment je pourrais réenchanter mon job. Et puis, je me suis tournée vers un autre outil que Rezlen a cité en introduction, qui est la méditation. En fait, la méditation de pleine conscience qui m'accompagnait déjà, mais dont j'ai réalisé que c'est un véritable outil de transformation intérieure, un outil qui permet de se retrouver quand parfois on a perdu le fil de notre vie professionnelle comme personnelle. Voilà, donc à la croisée de tout ça, j'ai monté ma structure après m'être formée au coaching. Et voilà, aujourd'hui, j'accompagne des personnes en transition professionnelle, mais j'accompagne aussi des personnes qui sont en recherche de cohérence personnelle, de plaisir à être eux-mêmes, en fait, là où ils sont. On va voir que réenchanter son job, ce n'est pas forcément changer d'autre job. Ça peut, mais pas forcément. Parfois, c'est simplement se reconnecter à ses ressources profondes, à ses talents, pour rayonner comme a dit Rezlen tout à l'heure. Je trouve que c'est une très belle philosophie pour Exécutive Studio que d'offrir cette invitation à ses clients, ou en tout cas aux personnes qui sont des partenaires, de se dire comment je pourrais rayonner, en fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Alors, vous êtes peut-être aujourd'hui en questionnement, justement, sur une nouvelle phase de votre vie professionnelle. L'une des toutes premières étapes dans ce questionnement est de repérer vos besoins et de vérifier dans quelle mesure ils sont satisfaits. Alors, chaque projet professionnel se construit en effet pas à pas dans une succession de cycles, rêves, expérimentations, lancement, développement, puis stagnation et peut-être renoncement, puis finalement, un engagement vers un nouveau cycle. Alors, la métaphore des quatre saisons illustre parfaitement les cycles de changement. Alors, lors de tes accompagnements, Laurence, tu utilises d'ailleurs souvent le modèle des saisons pour aider à clarifier sa position dans son projet professionnel. Pourrais-tu peut-être nous en dire plus ? Oui, absolument. Je vais même vous le montrer dès que j'aurai réussi à mettre le diaporama. Voilà, super. Merci. Nous y sommes. En fait, je trouve que souvent, ce qui nous amène à poser nos valises, c'est le besoin de clarté. On ne sait plus trop où on en est. Et pour y voir clair, je trouve facilitant de modéliser les choses. Et alors, ce modèle des saisons, c'est une métaphore. Les métaphores, souvent, c'est très éclairant. Avec les quatre saisons, vous les reconnaissez. Et puis, un processus qui s'installe, qu'on retrouve à plein d'endroits de nos vies. C'est-à-dire que c'est à la fois dans notre cheminement professionnel, mais peut-être aussi dans notre vie personnelle. Ça peut être plus parlant parfois de se dire qu'il y a des phases de développement, comme on était, des phases où on est plus en réflexion, ou des phases d'intériorisation, de pause, ou des phases de redémarrage. Je trouve que c'est un modèle, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, en resituant les choses. C'est Frédéric Hudson qui a proposé le modèle des transitions de vie. Et parmi les outils à l'intérieur de ce modèle, il y a cette roue des saisons que je trouve très facilitante. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment… On va vous raconter une histoire, en fait, avec Reslen. Ça va être beaucoup plus facile pour que je puisse vous permettre peut-être d'identifier au travers des symptômes qu'on va décrire à quel endroit vous vous sentez aujourd'hui. Si vous êtes venu passer ce moment avec nous, c'est que probablement il y a des interrogations de votre part ou besoin d'y voir clair. Alors, à quel endroit est-ce que je suis ? En fait, on va commencer l'histoire, c'est pas… Voilà, on va la commencer sur cet écran-là. Et je vais laisser la parole à Reslen, en fait. Très bien, merci, Laurence. Alors, l'été, effectivement. Vous prenez ce nouveau poste que vous convoitez, tout le monde vous fait un formidable accueil. Votre feuille de route vous passionne et vous apprenez des choses chaque jour. Quelle différence avec votre précédent poste où plus rien n'allait ? Et donc, il y a cette idée… Ça tombe bien, en plus, on est en été, mais vous devinez que la chronologie du calendrier des saisons biologiques n'a rien à voir avec les saisons dont on parle ici. Quand on est en été, c'est qu'on fonctionne à plein régime. On a un job qu'on adore. En tout cas, on travaille beaucoup. On donne beaucoup de soi-même. On a le souci d'être efficace. C'est même une espèce de… C'est plus de productivité qu'on pourrait parler plutôt que de production. On génère du résultat. Il y a quelque chose… Voilà, ça tourne, ça roule. Je vais me permettre de prendre une métaphore un peu… Derrière moi, il y a un petit jardin, donc on va parler un peu agricole. En fait, l'été, c'est comme… C'est quand on moissonne l'été, on récolte plein de choses, en fait. Donc, il y a l'idée de volume, de production, d'efficacité, de générosité, d'abondance. Presque trop, parfois. C'est-à-dire que parfois, quand on a trop de projets sur le feu et qu'on donne beaucoup sans compter, parce que comme on est passionné par ce qu'on fait, on ne mesure pas qu'on est en train peut-être de forcer un peu la machine et d'y aller un peu fort, il peut arriver qu'on arrive tout en haut, qu'on aboutisse à… On est en butée de quelque chose et on se dit, non, là, je ne peux pas faire plus. Il y a un truc qui bloque. Ça peut être notre corps qui nous alerte. On se dit, oh là là, je ne sais pas, je suis fatiguée, je tombe malade, je viens… Ou quelqu'un autour de nous qui nous dit, tu n'as pas l'air comme d'habitude. En tout cas, on arrive à cet endroit-là que je vais vous indiquer en rose parce que c'est vraiment là que tout se joue dans ce modèle. En fait, à cet endroit-là, on arrive à l'évidence qu'il y a trop de choses sur le feu, qu'il va falloir faire un tri. Je vous ai mis un point d'interrogation parce que souvent, on se dit, mais alors, est-ce que c'est juste un petit ajustement, vous voyez, petite ou grande transformation ? C'est un peu comme, voilà, à la rentrée, on se dit, bon, alors cette année, je m'inscris à un cours de yoga, j'arrête de répondre à tous les appels téléphoniques, je ne gère pas mes mails entre 23h et minuit. On prend des bonnes résolutions en lien avec nos besoins dont il est apparu évident qu'ils n'étaient peut-être pas tous satisfaits. Donc, en gros, on fait des petits ajustements. C'est un peu le… On fait le tri dans les placards, on enlève des choses qui ne nous semblent pas utiles. Souvent, c'est ce qui se passe avant la rentrée, on fait les archives, on emmène des trucs au grenier pour avoir plus de place pour accueillir du neuf. Et donc, si à la question qu'on se pose là, vous vous dites, ma réponse est petite transformation, on va appeler ça une transition de type 1. Transition de type 1, je fais un simple ajustement. Par exemple, je vais réorganiser la manière dont je travaille puis je vais en déléguer une partie pour avoir moins de charge. Ou alors, je vais garder mon métier parce que je sens qu'en termes d'identité, je suis au bon endroit mais je vais peut-être changer d'entreprise parce que là, ça fonctionnera différemment, je ne serai pas entourée de la même manière. Pour faire court, après avoir réfléchi un petit peu, et c'est tout à fait… ça peut être tout à fait suffisant, je repars en mode été et me voici repartie à produire, à performer, à donner le meilleur de moi-même. Et parfois, en fait, quand on regarde notre parcours professionnel, c'est comme une succession de boucles successives, automne, été, automne, été, automne, été. On fait des petits ajustements et puis finalement, ce n'est pas mal, ça peut tout à fait suffire. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui m'écoutent et qui me disent « Ah non, 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 moi c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui m'arrive, je ne peux pas en fait, quand je suis là, je ne peux même pas imaginer faire peut-être pour la troisième fois un petit ajustement, j'en ai déjà fait plein, je vois que ça ne suffit pas. Ou je vois que mon corps ne me permet pas, enfin voilà, j'ai des signaux physiques, physiologiques qui me disent « Non, non, arrête de te mentir, il y a une réflexion un peu plus approfondie à avoir. » Et ça, vous voyez venir, ça correspond à cette grande flèche, voilà, qu'on va appeler la transition de type 2 où on n'a pas bien le choix souvent. On pose ses valises. Alors quand je dis « On n'a pas bien le choix », parfois, je pense à l'une de mes clientes, son patron l'a mise dehors, c'était très simple. Donc elle n'a pas eu le choix et puis finalement, et c'est ça qui est intéressant en fait, passer le choc, passer la colère, se dire « C'est trop injuste, j'étais vraiment, ça y est, je me disais que j'allais pouvoir proposer quelque chose d'encore plus intéressant. » En fait, elle a réussi à recadrer positivement la situation en se disant « Ok, de toute façon, je n'ai pas le choix, je vais peut-être réussir à en faire quelque chose d'autre et je vais décider, je vais choisir pour moi que cette autre chose serait positive. » Donc vous devinez que là, derrière cette petite flèche, enfin cette grosse flèche d'ailleurs, il y a un processus qui peut prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire que là, poser ses valises, c'est un peu faire son état des lieux. On ne va pas seulement faire un peu le rangement dans les placards, on va vraiment reconsidérer l'équilibre de sa vie et le sens qu'on donne à ses engagements. Et il y a le mot « valeur ». Parfois, ce qui nous amène à faire cette transition, c'est un conflit de valeurs en se disant « Non, attends, ça ne colle vraiment plus, on me demande de faire des choses, je n'ai pas envie d'incarner ça. » Le mot « incarner », souvent, il est assez parlant. On se dit « Qu'est-ce que je veux ? » Parfois, on a des phrases « Quelle trace, j'ai envie de laisser ? » Ça nous ramène vraiment à des choses assez profondes. Parfois même à des rencontres qu'on a faites avec nos mentors, des personnes qui un jour nous avaient renvoyé une certaine image de nous-mêmes, nous avaient valorisé dans certains talents. Puis là, on s'aperçoit qu'on s'en est écarté. On se dit « Mais mince, je me suis perdue. » Mais personne ne me l'a dit. Non, personne ne vous le dira. Il n'y a que vous qui pouvez vous en apercevoir parce que personne ne sait ce que votre mentor vous a dit un jour. Donc, à cet endroit-là, j'ai envie de parler plus lentement en vous le disant parce qu'il y a un peu envie de faire du silence en fait, de se donner de l'espace, de se donner du temps de réflexion qu'on n'a pas forcément quand on est un peu dans la course quotidienne, même si notre vie n'est pas toujours une course. Mais enfin, souvent, c'est le cas. Là, il y a un peu l'idée de changer de rythme. Si je prends une image, alors tout à l'heure, je vous ai parlé des moissons. Là, à l'automne, si vous allez à la campagne, parfois à l'automne, quand on regarde les champs, on parle des guérêts. Les guérêts, c'est quand les champs sont… En fait, on voit la terre. C'est-à-dire qu'on a retourné en surface la terre pour l'oxygéner. Juste parce qu'elle avait besoin d'un peu d'oxygène. Elle avait besoin de respirer un peu mieux. En fait, ça n'a pas suffi. Et là, quand on est en mois d'hiver, on va laisser la terre en jachère. On va lui ficher la paix pendant deux ans. Là, ce n'est peut-être pas deux ans dans notre histoire, mais en gros, vous allez faire une vraie pause où vous allez changer de costume. Et la terre, quand on la laisse en jachère, il y a plein de trucs bizarres qui poussent. Puis finalement, elle se régénère de l'intérieur. Ce n'est pas l'air extérieur, c'est à l'intérieur que ça se joue. Je serais amenée à y revenir avec cette idée de prendre des références à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. En tout cas, à ce moment-là, dans cette étape, on est plus en référence interne. Et ça peut prendre un peu plus de temps. Et on est surtout, on est face à soi-même, en fait. C'est-à-dire que personne ne peut savoir à notre place ce qui va être bon pour nous, ce qui va être porteur de sens. C'est parfois une étape particulière parce que notre entourage nous regarde bizarrement en nous disant « Mais tu n'as pas encore… » « Ah, tu n'as pas… » Quand on s'est arrêté de travailler, c'est le cas parfois, c'est le cas de ma cliente, on lui dit « Tu n'as pas retrouvé de boulot ? » Puis elle dit « Non, je n'en cherche pas encore, en fait. Je suis en train de finaliser mon projet. » Ce serait beaucoup trop tôt pour aller chercher un autre job. Elle ne sait pas encore ce dans quoi elle va s'investir, en fait. Ça peut être une étape qu'on se sent seul, isolé, pas toujours compris. On a juste besoin d'être en accord avec soi-même. C'est un peu le cocooning de l'hiver au coin du feu où on n'a pas envie d'aller dehors, on n'a pas forcément… Ce n'est pas la saison où on va aller à la plage. On est au coin du feu et on est en train, face à soi-même, de faire un travail de fond. Alors, parfois, on a besoin d'être accompagné à ce moment-là parce que c'est compliqué d'un travail sur les valeurs. Ça nous amène aussi à reconsidérer peut-être les valeurs qu'on avait avec nous depuis longtemps. Voilà. Petit à petit, les choses se décantent, le plaisir et l'envie reviennent parce que souvent, là, il y en avait beaucoup moins au début quand on est là. Là, on se dit « Oh là là, mais je ne sais même plus ce qui me fait envie. » Et puis, petit à petit, on se dit « Mais si, ça, ça a du sens pour moi. C'est autour de ça qu'il faudrait que je creuse. » Et vous me voyez glisser, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà. Et on arrive, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes mots-clés, je reviendrai après. Après avoir exploré mes valeurs, je vais réaliser de quelle ordre sont mes talents. Les talents, c'est une chose qu'on fait avec plaisir et sans effort. Et on est bon là-dedans, en fait. On n'a pas besoin, ce n'est pas laborieux du tout. Ça coule de source, c'est fluide. D'ailleurs, quand on regarde, je ne sais pas, un musicien, on se dit « Il a du talent, on a l'impression que c'est facile pour lui de faire des trucs incroyables. » En fait, c'est quand vous repérez ce que vous faites sans effort et en vous faisant plaisir, en vous ressourçant, que vous allez pouvoir commencer à tirer un fil de la pelote et petit à petit explorer les talents. Donc, au printemps, en fait, vous voyez, c'est le printemps, il y a plein de fleurs qui… Ça fleurit partout en même temps. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. On n'est pas obligé de choisir tout de suite. Là, on va un peu goûter à tous les plats, on va tester plusieurs saveurs, on va sentir les fleurs et puis on va se dire « Non, non, ce n'est pas le lilas. Non, 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 moi, je préfère les roses. » Ok, très bien. Et donc, petit à petit, le projet, je n'ai pas encore parlé de projet, vous voyez, un peu tout le chemin qu'on fait avant de parler de projet. Le projet va se clarifier. Il sera peut-être à géométrie variable, on va peut-être faire des tests, c'est un peu expérimental. Puis à un moment, on se dit « Ça y est, je le tiens, je l'ai, j'y vais, j'y retourne. » Et là, on se retrouve en été. Tour de piste complet. Je ne sais pas si c'est... Oui, merci. Alors moi, je ne résiste pas, je vais relire un tout petit extrait de ton... Oui ! Je vais enchanter votre job. Effectivement, pour illustrer la phase printemps, au printemps, vous trouvez des pistes pour atteindre concrètement votre but, créer une start-up ou vous associer à un ami, intégrer une société innovante dans un domaine qui vous séduit. À force de réfléchir, échanger avec l'extérieur, rencontrer du monde, votre idée s'affine et vous savez désormais ce que vous voulez, rien qu'à cette perspective vous rayonner. Et c'est intéressant au travers des mots que tu utilises, de ce que tu viens de nous lire, juste de mesurer combien le ressenti est très différent. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de très impatient, très joyeux, très léger, très curieux. Enfin, c'est un nouvel espace qui s'ouvre devant moi. Donc là, on est comme un enfant qui vient d'ouvrir ses cadeaux de Noël et puis, voilà, il y a beaucoup de légèreté, ce qui est très différent de l'été où on était en mode production, donc on était enthousiaste, mais ce n'est pas la même positivité. Là, on est plus dans rationaliser, faire plus de choses possibles en le moins de temps possible. Le rapport au temps n'est pas le même, le registre émotionnel n'est pas le même. Si je rebalaye l'automne et l'hiver en termes émotionnels, en automne, on est fatigué, on est découragé, on peut être démuni aussi parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien. En fait, on ne comprend pas pourquoi ça ne colle plus. Il y a cette idée de que ce n'est plus en phase en fait. Et puis, en mode hiver, c'est le coco au coin du feu en fait. On fonctionne un peu au ralenti. Ça peut être une période intellectuellement assez intense en fait parce que ça peut être une période où on va lire des choses, on ne rencontre pas encore les gens. La rencontre, la connexion sociale, elle revient plutôt au printemps. L'hiver, c'est plutôt une phase d'intériorité, de lecture, d'exploration sur Internet. On n'est pas encore prêt à aller s'exposer. Voilà, on va dire ça. C'est un peu facile ce que je vais vous dire mais dans la période qu'on vient de traverser de confinement, je peux imaginer que pour certaines personnes, ça puisse être un espace propice à cette réflexion-là, à se dire puisque je suis obligée de me poser, tant qu'à faire, je vais en profiter pour réfléchir un peu différemment sur le sens de ma vie, le sens de mon job, le sens de mon engagement professionnel. On peut imaginer être quelque part là-dedans et se dire est-ce qu'il faut vraiment ou juste avant, est-ce que vraiment je prends le temps de faire ce chemin-là ou non, allez, c'est bon, on est déconfiné, Paris est en zone verte, j'y retourne, c'est gagné. Très bien, merci Laurent. Peut-être, juste pour approfondir un peu cette phase de l'hiver qui est vraiment une phase, comment je vais dire, il nous faut du courage pour la traverser, je vous disais tout à l'heure parfois on se sent un peu seul et puis je pense qu'il y a deux, trois questions à se poser avant de prendre cette décision, j'y vais ou j'y vais pas. D'abord, quelles sont mes marges de manœuvre, c'est-à-dire tout bêtement financièrement, est-ce que c'est le bon moment pour moi ? Est-ce que, moi par exemple, aujourd'hui c'est un grand jour, mon fils le plus jeune passe les concours pour les grandes écoles donc je sais que ça va me coûter très cher parce que j'espère bien pour lui, le meilleur que je lui souhaite c'est d'avoir l'école qui lui fera plaisir. peut-être que dans certains cas, vous allez vous dire vaut mieux que j'attende un an ou deux, j'aurai plus de marge pour vraiment poser mes valises et me lancer dans un vrai projet ambitieux. Je pourrais être plus ambitieux ou ambitieuse pour moi si je suis un peu patient ou patiente. Donc, le rapport au temps, les marges de manœuvre financière, le rapport au temps, c'est aussi, peut-être si votre activité s'est arrêtée, je ne sais pas, j'imagine, peut-être pas, mais quand on est dans ce cas-là, voilà, est-ce que j'ai six mois est-ce que j'ai deux ans ce n'est pas du tout pareil en fait. Combien de temps je me donne c'est moi qui choisis. Quelles sont mes marges de manœuvre ? On a la contrainte puis on a ce qu'on peut s'accorder à l'intérieur et justement, quand c'est moi qui choisis, vous voyez, on revient à cette idée de référence interne, c'est moi qui choisis ou référence externe. Est-ce que je le fais pour le plaisir à mon mari ou à mon épouse ? Est-ce que je le fais parce que je suis dans une famille où tout le monde est médecin donc il faut travailler dans le médical ? Est-ce que, voilà, comment je peux revenir à une connexion qui sera plus la mienne tout en respectant les contraintes que j'ai en fait, qui sont certaines négociables mais pas toutes. Très bien. Donc, peut-être pour conclure cette petite étape, développer la conscience de la saison que nous traversons à un moment précis permet d'accueillir le changement comme un élément naturel et propice, de se mobiliser aussi efficacement et de faire les meilleurs choix pour répondre à son projet de vie. Donc, autre étape, de quel accompagnement ai-je besoin en fonction des transitions ? C'est ça. Il y a le tremplin, c'est le moment où je me dis c'est une chance. je choisis de voir cette situation inconfortable, déstabilisante, pesante comme une opportunité. Alors, sur le moment, on ne le formule pas forcément comme ça mais souvent, un petit peu après, on se dit quand même, c'était une belle opportunité et donc, je sais que je vais me mettre en mouvement et là, c'est important de bien réfléchir à la manière dont vous avez besoin d'être accompagné. Pour aller à l'essentiel, si je suis en mode été, mon propos, c'est d'être performant. Donc là, on va avoir des types de coaching où on est davantage dans la performance, l'efficacité, rationaliser, optimiser. Ce dont on parle aujourd'hui dans la problématique de réenchanter son job, c'est plutôt de cet ordre-là. C'est une transition de type 1. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à mieux diagnostiquer les besoins que je ne respecte peut-être pas et à faire les ajustements nécessaires pour pouvoir repartir plus confortablement au mois d'été. Ou bien peut-être que l'accompagnement dont vous avez besoin, c'est un accompagnement plus profond autour de ce qui fait sens pour vous, vos valeurs, ce qui va vraiment vous redonner l'énergie d'action, redonner le sens de votre parcours. En fait, c'est le pourquoi du recruteur qui dit « Mais pourquoi vous avez fait ce choix-là ? » Et en fait, c'est ces aspects-là qu'on explore quand on est à cet endroit-là. Et puis peut-être que l'accompagnement dont vous avez besoin, peut-être que vous avez déjà clarifié ça. Parfois, on a travaillé tout seul là-dessus. Je ne veux pas que vous ayez non plus une image extrêmement laborieuse de l'hiver. Parfois, l'hiver, on l'a déjà un peu anticipé pendant l'automne. C'était tellement lourd et pesant qu'on a déjà un peu détricoté l'affaire. Et puis, vous allez peut-être davantage avoir besoin d'être accompagné sur hiérarchiser les talents pour tout de suite voir comment les mettre en musique et aller les confronter à la réalité du marché et trouver des partenaires, des alliés. Et là, on est sur un autre type d'accompagnement. C'était important pour Kézlen et pour moi de mettre cet aspect-là en avant parce que je trouve qu'en la matière, chaque situation est différente. Vous êtes tous et toutes en train de vous dire « Ah oui, mais moi, c'est très particulier. » Bien sûr, chacun est dans une situation particulière. Je le dis sans ironie. Chacun a besoin, en tout cas, je trouve plus fructueux de travailler avec un accompagnement sur mesure là où vous en êtes. On n'est pas tous au même endroit sur la piste, sur cette grande piste de la vie. On n'a pas tous les mêmes marges de manœuvre. Est-ce que je vais pouvoir être accompagnée sur un cursus long ? Est-ce que c'est juste une séance parce que j'ai besoin d'un petit coup de booster ? Voilà. Le sur mesure est vraiment un facteur de réussite, comment je vais dire ? C'est la meilleure manière de mettre le pied à l'étrier et de se remettre en mouvement. Oui. Merci. Alors, comment mettre toutes les chances de mon côté pendant ces périodes de questionnement, de transition, que ce soit en étape en transition de type 1 ou de type 2 ? Voilà. Transition de type 1 ou de type 2, il y a quelques éléments de... Je vais appeler ça des éléments de posture philosophique presque. qui me semblent intéressants parce que je vois que ça soutient énormément la démarche. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Vous savez qu'on porte tous des lunettes tout le temps, pas que moi, mais Rézelène, elle en porte aussi, ça ne se voit pas à l'écran. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que notre regard n'est jamais neutre sur la situation dans laquelle on est, sur notre contexte professionnel, sur nos partenaires professionnels, sur... Voilà. Comment est-ce que je regarde les choses ? Et vraiment, les études scientifiques médicales convergent toutes pour mettre en évidence les bénéfices de la positivité. Et cette idée de cultiver un esprit positif, c'est-à-dire... En fait, parfois, on attend que l'autre change, mais l'autre ne changera jamais. Par contre, moi, je peux changer mon regard sur l'autre. et le simple fait de changer mon regard sur l'autre ou sur la situation, voilà, va remettre de la liberté dans le système et je ne vais pas me comporter de la même manière, il ne va pas m'arriver les mêmes choses et je vais rouvrir un espace de développement. J'ai envie de dire que je vais rouvrir un espace de disponibilité. En fait, pour pouvoir se transformer, changer, s'engager dans une transition et quelque chose qui se met en mouvement, il y a un ouvrage avec... Bézlène, on a choisi un personnel qui fait référence à un ouvrage qui nous tient à cœur toutes les deux qui s'appelle Éloge de la chance, tu pourras nous en reparler après peut-être. Dans cet ouvrage, on parle de disponibilité intérieure et c'est un grand mot. Alors, comment faire pour conquérir cet état particulier ? La positivité, il concourt grandement. Alors, il y a des exercices très simples, on pourrait en parler ce soir mais je pense que peut-être dans les questions si vous souhaitez, on pourra y revenir. En tout cas, choisir de voir la moitié pleine du verre, voir ce qui va bien, mettre des mots sur vos talents, c'est vraiment regarder ce que je fais bien et sans effort, ce qui est extrêmement intéressant. On pourrait essayer de compenser nos points faibles mais en l'occurrence, c'est tout aussi efficace voire plus de capitaliser sur vos points forts. Donc, cette positivité, ça me semble vraiment une ressource importante et alors voilà, ça va un petit peu avec. C'est s'autoriser à prendre soin de soi, se nourrir de ce qui nous ressource, de ce qui nous fait plaisir. D'ailleurs, on ne fait bien que ce qu'on fait avec plaisir, ça vous le savez. Donc, il y a vraiment cette idée de choisir pour soi, de s'accorder du temps, des activités, des, comment je vais dire, s'entourer aussi de personnes qui vont incarner cette idée de c'est possible, on peut réenchanter son job, on peut aller au bout de ses rêves. Parfois, ce qui nous ressource, c'est les personnes qu'on rencontre. Alors, c'est ce que j'ai aussi souhaité partager là, s'appuyer sur des alliés, c'est notre entourage puis c'est aussi des personnes ressources qui vont nous aider concrètement, qui vont nous mettre en relation avec un professionnel qui va nous apporter son expertise. Voilà, les trois items sont liés en fait et vont tous dans le même sens, c'est une espèce de trépied sur lequel on peut s'installer et là, ça va être beaucoup plus facile en fait. Très bien. Et en fait, c'est ce que tu dis aussi dans ton ouvrage, c'est choisir de se placer dans une belle énergie positive en fait. Oui, et alors, l'énergie positive, parfois, elle est haute ou elle est basse et on peut être en énergie positive mais basse. Par exemple, en hiver, effectivement, on est plutôt dans l'introversion, on est dans le calme mais pour autant, c'est extrêmement positif comme état. C'est important aussi de considérer positivement cette transition où parfois, on se dit mince, je me sens bizarre, je me sens mou, ce n'est pas valorisant quand même comme situation puis socialement, là, je ne suis pas prête à retourner voir les gens et ça peut être vraiment accueilli comme un état positif parce qu'on sait que derrière, il y aura autre chose. Donc, cette énergie basse positive qui est finalement qu'on n'assume pas toujours si facilement que ça, elle ouvre sur l'énergie haute positive juste après en fait. Très bien, merci. Alors, il nous reste peut-être deux minutes pour parler peut-être un petit peu de la méditation avant de prendre les questions. N'hésitez pas à nous envoyer au fur et à mesure vos questions pour qu'on puisse démarrer notre séquence de questions et de réponses dans deux, trois minutes. Merci. On peut laisser du coup le lead sur la méditation maintenant. Alors, la méditation, ça fait des années, des millénaires que les sages, les philosophes ont mis en évidence les bénéfices de la méditation. Scientifiquement, médicalement, ça vient beaucoup plus récemment on va dire jusqu'à nous, y compris en entreprise. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises et moi, je pense qu'elle m'éclaire au quotidien pour avoir du recul sur les situations professionnelles que je traverse, personnelles aussi, bien évidemment. c'est dans cet esprit que j'ai proposé ma voix à Petit Bambou, l'application dont Reslen parlait tout à l'heure. Et sur l'application Petit Bambou, il y a plein de sujets, dont des sujets professionnels. Le programme dont tu parlais, c'est Ressources Positives. En gros, c'est un programme qui nous aide à nous remettre en énergie haute positive. On se dit, bon, il faut que je recharge un peu la machine, ça va le faire. Il y a un autre programme qui s'appelle Transition Professionnelle. Là, on se dit, je crois qu'il faut que je pose mes valises. C'est un peu comme si Ressources Positives, c'était le programme Transition de type 1 et puis le programme Transition Professionnelle, c'est Transition de type 2. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a des programmes sur prendre sa place en tant qu'une femme professionnellement. Il y a des programmes qui s'appellent Courage et peur parce que parfois, professionnellement, il nous faut beaucoup de courage. L'intérêt que je vois, en fait, en lien avec notre sujet, c'est que, vous vous rappelez référence interne, on a besoin d'aller chercher la ressource et la clarté à l'intérieur de nous et la méditation nous aide en cela. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'on a les ressources à l'intérieur. Et c'est une démarche qui nous... C'est comme un verre de vin. Si on le laisse se décanter d'un seul coup, c'est beaucoup plus clair. En fait, une séquence de méditation, même courte, souvent, elle est très clarifiante parce qu'elle permet de calmer l'agitation émotionnelle qui fonctionnait peut-être comme un écran de fumée. Voilà, d'un seul coup, on se dit « Alors, attends, je sais par quoi je commence. Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille. » Je pense que c'est un outil extrêmement facilitant, paradoxalement, pour gagner du temps dans ce genre de processus. Évidemment, entre guillemets, on perd du temps en s'asseyant sur son coussin, sur sa chaise. Mais en fait, non, Rézlen, elle dit non, non, non. C'est un investissement pour y voir plus clair et aller plus tranquillement jusqu'à notre but qui nous appelle et qui nous attend avec beaucoup moins de doute. En fait, on y va. Je pense que tu pourrais en parler aussi parce que je sais que tu es une méditante très engagée. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai découvert la méditation il y a à peu près deux ans. J'ai à mon actif, je crois, plus de 550 séances de méditation. Je médite tous les matins en me réveillant pour justement travailler cette énergie positive et puis démarrer ma journée avec confiance et sérénité et du coup, voilà, me recharger dans une belle énergie pour aussi réenchanter ma journée et cultiver, voilà, cet esprit positif chaque jour et puis me reconnecter aussi à mes ressources pour me sentir, comme tu le disais tout à l'heure, la bonne personne au bon moment et au bon endroit et puis accueillir l'avenir avec curiosité et confiance. Donc, c'est un outil pour moi qui est très, très puissant et que j'utilise du coup le matin une vingtaine de minutes et le soir aussi une vingtaine de minutes pour apaiser un peu l'esprit et préparer le sommeil avec beaucoup plus de sérénité. Vraiment, merci pour les mots positifs que tu emploies. Je pense que c'est à la fois un outil qui met du calme et de l'énergie d'action. Tout à fait. Ça nous prépare aussi à y aller pour de bon et pour gagner et voilà. Souvent, on se dit pour méditer, il faut manger des graines germées, porter des chemises en lin. Pas du tout. Vous avez vu, on n'est pas du tout habillé comme ça. Donc, il y a aussi ce côté, je trouve que ça rentre vraiment dans un cadre beaucoup plus professionnel et je m'en réjouis. Oui, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant débarrer, si vous le souhaitez, notre petite séquence de questions-réponses. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à nous envoyer quelques questions. Moi, j'ai reçu en amont une petite question que peut-être que je peux te soumettre pour démarrer cette session. Voilà, en fait, oui, en fait, je me sens dans une phase plutôt automne. Qu'est-ce qui pourrait me donner envie d'avancer vers la saison suivante ? Qu'est-ce qui va m'aider à décider de franchir le pas et de passer en hiver, c'est ça ? Oui. En fait, en préambule, il y avait un écran sur lequel je suis passée très vite qui s'intitulait « Faire la part du ras-le-bol et de l'envie ». Oui. Parfois, on en a marre. Voilà, il y a une espèce de saturation. Et puis, il y a des choses, on a l'impression que ça se répète. On a l'impression de revivre tout le temps la même chose qui nous pèse, qui nous contrarie, qui nous prend de l'énergie. Et en fait, à chaque fois que ça nous contrarie, on fait l'ajustement, on retourne en mois d'été, puis on peut continuer à tourner longtemps comme ça, un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue, en fait. Et souvent, c'est une espèce de saturation, le sentiment que ça ne suffira pas, l'ajustement ne suffira plus. Et il faut… En fait, vous savez, c'est comme quand on monte, on est à vélo, je ne sais pas s'il y a des côtes là où vous habitez, si vous faites du vélo, vous montez, puis ça monte de plus en plus. Alors, au début, on est tenté d'appuyer un peu plus fort. On le fait tous. Et puis, il y a un moment où on n'a plus l'énergie d'appuyer plus fort parce que soit ça monte vraiment plus, soit parce qu'on est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On peut continuer à appuyer plus fort, mais il y a une petite partie de nous qui dit non, 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 attends, il faut changer de régime. Et donc là, on peut changer de… je ne suis pas une spécialiste, mais changer de pignon. Enfin, vous savez, on a un dérailleur. Donc, on agit sur la petite manette là. Et c'est vraiment cette idée je ne peux pas donner plus, ça ne marche plus, il faut que je change de pignon. Donc, j'agis sur la petite manette. Alors, vous savez, comme on se sent à cet endroit-là, c'est un peu bizarre. On se dit il ne faudrait quand même pas que ça déraille là. Si la chaîne saute, je vais avoir malin. Et donc, il y a un moment où sous notre pied, il n'y a plus trop de résistance. En fait, on n'est plus en automne, on n'est pas encore en hiver. C'est très mou, c'est très insécurisant. On n'est plus sur le pignon d'avant, on n'est pas encore sur le pignon d'après. Puis, il y a un moment, il y a un petit clac, clac, clac et on sent que ça y est, la chaîne est passée en mode hiver. Et là, je peux appuyer et en plus, c'est magique, j'ai l'impression qu'en appuyant moins, c'est plus facile d'avancer. Et c'est vraiment cette idée-là. Il y a un moment, je vois que je ne peux pas faire plus. J'ai déjà essayé de faire des efforts. si tu réponds à la question. J'ai une autre question de Anta. Peut-on être en été et pour autant réfléchir à une transition ? Dans l'absolu, oui. Parce qu'à tout moment, on peut sentir qu'il va falloir, comment je vais dire ? Il y a une part d'intuition qui nous dit peut-être et si tu anticipais un peu la suite, pour certains d'entre nous, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'action et en même temps, on est capable de se projeter dans « et c'est quoi l'étape d'après ? » Donc, dans ces cas-là, il y a une part de nous qui est peut-être, même si l'inconfort n'est pas encore insoutenable, enfin voilà, on peut être très bien en été, on peut se dire quand même « est-ce que ça pourrait être encore mieux ailleurs ? » Ça pourrait peut-être être ça l'hypothèse. Finalement, je suis déjà bien ou j'ai une jeune femme que j'accompagne qui est dans cette configuration en fait, elle me dit « ça se passe super bien pour moi mais j'ai l'impression que je pourrais donner encore plus de moi-même ailleurs. » Donc, elle est en été et puis en même temps, elle a envie de réfléchir à ses valeurs en se disant « mais dans le fond, qu'est-ce qui m'anime ? » Elle a 32, 33 ans, voilà, elle se dit « j'ai fait les premiers choix qui étaient des choix un peu stratégiques de début de carrière mais c'était plus pour être dans la conformité sociale. Maintenant, je voudrais choisir pour moi. » Donc, elle n'est pas ni menacée, ni en danger, ni voilà, ça se passe bien. Personne n'a idée des réflexions dans lesquelles elle est mais il y a une petite partie d'elle-même qui est déjà en réflexion en fait. Je ne sais pas si ça peut répondre à ma question. Très bien, merci. Alors là, je n'ai pas d'autres questions pour le moment mais du coup, peut-être, je vais en profiter. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Je vais en profiter peut-être de ce petit moment de, voilà, ce petit moment pour vous partager aussi peut-être une expérience personnelle. Moi, j'ai moi-même eu l'occasion voilà, de réfléchir à ma carrière professionnelle il y a quelques années. Maintenant, j'étais dans un grand groupe donc responsable de communication dans un grand groupe et j'ai eu l'occasion du coup, de repenser aussi ma carrière et j'étais pour cela donc du coup, accompagnée. Je trouve que c'est très important aujourd'hui d'être accompagnée pour se poser les bonnes questions, se redonner du sens aussi à ses aspirations professionnelles, voilà, à ses valeurs aussi et puis poser, comme le disait tout à l'heure Laurence, poser ses valises pour, voilà, se questionner sur ce qui nous fait avancer dans la vie et ce qui nous permet de devenir finalement ce qu'on souhaite vraiment devenir dans son quotidien personnel et professionnel. Donc voilà, je tenais à partager avec vous effectivement cette petite expérience. Donc j'ai une autre petite question d'Edwige, peut-être la dernière. Que peut-on faire quand on a vécu une transition 2, faire un plan d'action qui tient la route et malgré cela, avoir la peur au ventre de démarrer ? J'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle d'avoir la peur au ventre. Ça veut dire qu'on ne va pas griller les étapes et qu'on ne va pas y aller de manière un peu trop téméraire sans avoir pris le temps de tout checker en fait. Après, effectivement, la peur, on se dit mince, tant que j'ai peur, je ne peux pas y aller. Il y a un côté très méthodique en fait, quand on sort de l'hiver pour aller dans la partie printemps, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses à vérifier. On ne peut pas lâcher la proie pour l'ombre, on va être sûr de son histoire. Les doutes, c'est plutôt quelque chose qui est stimulant parce que ça nous invite à finir de vérifier si tout est bien en place. Et puis après, ce que j'ai envie de dire, je vois, c'est la question d'Edwige, en fait, l'action dissipe la peur. C'est-à-dire que probablement, il y a l'idée de faire des marches dans la montagne, ou des petites étapes et se dire, bon allez, j'y vais, mais j'y vais un petit pas. En fait, quel serait le plus petit pas qui produirait le plus grand effet ? Je suis déjà un peu dans l'action, mais je ne prends pas trop de risques. Et en même temps, comme je suis dans l'action, je vais m'envoyer à moi-même des premiers signaux de réussite ou de positivité ou d'ajustement si effectivement, j'avais raison de me méfier. Et petit à petit, par une action progressive, il y a des chances que la peur se transforme en vigilance constructive et puis après en juste rigueur dans le projet tel qu'il va se mettre en place en fait. Est-ce que ça répond à, est-ce que ça vous éclaire Edwige, la manière dont j'accueille la peur comme un ingrédient qui fait partie de ce chemin ? En fait, quelqu'un qui n'aurait pas peur, il y a des chances qu'il fasse beaucoup de tours de piste parce que peut-être qu'il ne va pas avoir tout vérifié puis il va prendre un chemin un peu rapidement. Je pense que c'est salutaire et il faut en faire une alliée en fait. Elle est là parce qu'il y a des choses que j'ai peut-être envie de vérifier. Je vois votre réponse. C'est difficile de répondre par quelques mots. Oui, oui, bien sûr. Si vous aviez envie qu'on échange après, n'hésitez pas. Voilà, on peut aussi ouvrir un espace pour creuser ce qui peut vous être utile bien sûr. Voilà. Bon, je pense qu'on va effectivement maintenant peut-être conclure si nous n'avons pas d'autres questions. Parfait. Oui, donc nous restons bien entendu à votre disposition. Laurence et moi-même pour répondre à toutes vos questions par e-mail ou par téléphone. N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez effectivement poursuivre cet échange. Je vous rappelle qu'Executive Studio est une agence d'onplacement. C'est un concept que j'ai déposé récemment car je ne voulais pas utiliser le mot d'outplacement parce que je trouve que ce n'est pas forcément dans une énergie justement très positive d'utiliser le mot outplacement. Donc, outplacement justement pour mettre de se mettre en énergie vers un nouveau projet qui nous est cher donc avec effectivement un accompagnement et une expertise unique dans le coaching de managers et de dirigeants pour se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. avec effectivement un parcours initiatique et un processus dynamique en trois étapes qui nous permet vraiment de construire un projet professionnel en ligne avec nos valeurs et avec nos attentes. Voilà, donc nous restons à votre disposition. Merci encore, Laurence, de cet échange. Merci à tous de votre temps, de vos questions pendant ce petit échange de 45 minutes ensemble. Merci à vous. Peut-être une toute dernière chose en fait, un certain nombre de choses qu'on a partagées avec vous ce soir sont dans un petit ouvrage que Reslen peut vous montrer en fait. Voilà. Réenchanter votre job, oui. Il s'appelle Réenchanter votre job. Oui, que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il m'a donné beaucoup, beaucoup d'éclairage intéressant. Merci beaucoup, Laurence, de cet ouvrage très réussi, très beau. Je suis très touchée. Pour moi, c'était une manière aussi de donner des autorisations. Parfois, on ne sait pas comment commencer à réfléchir. puis on se dit bon bah tiens, s'il y a un ouvrage qui me permet, j'emmène ça cet été, je vais avoir du temps et c'est, voilà. Oui, c'est vraiment un très bel ouvrage aussi effectivement pour l'été pour se poser les bonnes questions, oui. Et puis, déjà, vraiment merci pour ce temps partagé. Merci pour votre qualité d'attention. Je vois que, voilà, vous êtes restés jusqu'à la fin et c'est toujours gratifiant pour nous et se dire que une transition professionnelle, c'est une opportunité, c'est quelque chose de positif et voilà, même s'il y a de la peur et de l'inconfort, comment est-ce que je peux en faire une belle aventure ? Parce que c'est quand même ça l'idée, c'est que notre vie soit une belle aventure. Tout à fait. Et peut-être un dernier mot parce que souvent, on se pose la question justement sur le financement de ces moments de transition. Sachez qu'Executive Studio est un organisme de formation et qu'on peut tout à fait prévoir de vous accompagner dans le cadre d'une formation pour préparer cette transition en douceur car nous sommes effectivement organisme de formation et data docké donc on peut tout à fait envisager un accompagnement dans le cadre d'une formation pour cette transition professionnelle. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous de cet échange et merci encore Laurence de ton temps et de ta belle énergie. À très bientôt ! Avec grand plaisir, merci à tous et bonne continuation dans vos projets. Merci Laurence, très bonne soirée ! Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada